Frères et sœurs, nous voici réunis pour une neuvaine de prières pour les âmes du purgatoire. Vous l'avez sans doute entendu, l'Église a étendu à tout le mois de novembre les indulgences liées à la commémoration des fidèles défunts. Et non seulement les indulgences plénières liées à la prière du 2 novembre sont étendues jusqu'au 8 novembre pour ceux qui se déplaceraient durant la semaine dans le cimetière, mais pour nous en France cela va être évidemment difficile, mais elle permet jusqu'à la fin du mois de novembre d'obtenir des indulgences par la simple prière du chapelet par exemple, ou en s'unissant à une messe ou à quelques formes de prière ecclésiale, par la volonté de cœur, c'est-à-dire en restant chez nous, en priant notre chapelet, nous avons littéralement le pouvoir de vider le purgatoire. Premier jour de la Neuven pour les âmes du purgatoire, proposé par la famille de Saint Joseph et animé par le frère Dominique Joseph. On ne peut pas entrer au paradis sans recevoir Marie pour mère et sans recevoir Saint Joseph pour père, parce que le paradis c'est l'épanouissement de la vie filiale, c'est l'accès à la plénitude de notre statut de membre du corps du Christ. Il est donc infiniment cohérent de prier chaque jour avec Saint Joseph, le patron de la bonne mort, et avec la Vierge Marie, mère de l'église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph est mort, vous le savez, entre Marie, son épouse, et Jésus, son fils. Et cela nous dit quelque chose de la position des âmes du purgatoire, qui sont assistées de la Vierge Marie, et qui sont déjà en présence du Seigneur Jésus. Si nous prions Saint Joseph pour eux, c'est parce qu'il est patron de la bonne mort. Or, qu'est-ce que c'est que la bonne mort, sinon le passage de la vie terrestre à la vie céleste, par l'absence de combat ? C'est-à-dire dans un grand détachement, un détachement qu'il est très difficile de vivre, qui demande toute une vie d'apprentissage. Renoncer à tout, renoncer à toute prétention sur sa propre vie, y compris à la prétention la plus élémentaire de la maintenir par soi-même. Eh bien, les âmes du purgatoire sont déjà mortes, elles sont déjà dans l'au-delà, mais elles sont retenues par des attachements, par des complicités, par des refus de s'abandonner. Saint Joseph, nous en prions, disposer les âmes du purgatoire à renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu, pour n'être comblé que par Dieu lui-même. Obtenez du Christ qu'il plante l'étendard de sa victoire dans chacun des combats, qui sont les nôtres ici-bas, qui sont ceux de nos frères au purgatoire. Car dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, dit Saint Paul dans la lettre aux Romains. « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. » Il est le Seigneur des morts et des vivants, des fils de Joseph et des fils de Marie. Marie qui est mère, qui nous enfante à la vie nouvelle, qui nous fait naître d'en haut de l'esprit. C'est très difficile de parler de la maturité parce qu'il faut une pleine maturité spirituelle pour en parler. Mais on peut au moins dire que la mère, c'est celle qui est présente. Elle est là, on n'imagine pas qu'elle ne soit pas là. La maternité, c'est un accompagnement au long de toute la vie. La mère offre la protection, la paix. Et elle aide l'enfant à se détacher d'elle-même. Elle l'encourage à devenir lui-même. Autrement dit, près des âmes du purgatoire, elle est là, comme la consolatrice. Et elle est là aussi pour les enfanter, pour enfanter pleinement le Christ en eux. C'est-à-dire pour les conduire au don total de leur vie. On voit ici que le travail du Père et le travail de la mère, l'intercession de Saint Joseph et l'intercession de la Vierge Marie, conduisent les âmes à se donner totalement, sans rien retenir, à entrer dans la joie de l'esprit, dans la plénitude de la vie filiale. Vierge Marie, nous vous le demandons, enfantez aujourd'hui tous nos frères défunts qui traversent encore l'épreuve du purgatoire à leur statut accompli de fils de Dieu, de membres du corps du Christ. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant à présent et adressons notre intercession avec les mots de Sainte Gertrude. Père éternel, je vous offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus en union avec toutes les messes qui sont dites aujourd'hui dans le monde entier pour toutes les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tout lieu, pour les pécheurs dans l'Église universelle, pour ceux dans ma maison et de mes proches. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...